ah la 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 les amis le concours que vous attendiez tous les amis je suis très 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 content de vous faire la vidéo aujourd'hui parce que c'est le concours Halloween les amis on est le jour de l'Halloween j'ai attendu avant de faire un peu la vidéo qu'on soit le jour de l'Halloween pour que vraiment tout le monde puisse terminer j'ai donné 2-3 jours de plus aujourd'hui j'ai choisi les trois plus belles bosses déguisées en Halloween que j'ai voté avec moi Iko, Jaku, Kuseox donc nous on a voté puis ceux là c'était vraiment les trois préférés on a laissé des cadeaux dans on a laissé des cadeaux dans toutes les bases ou pratiquement plein de bases qu'on avait vu qui étaient en mode Halloween après il y avait des bases comme si je me souviens bien c'était des bases comme ça qui était super belle celle-là c'était vraiment une des plus belles bosses qu'on avait sauf que regardez on dirait qu'elle s'est fait piller fait que ça gâche un peu le truc mais il y avait énormément de gens qui ont participé pour le concours Halloween c'est juste incroyable je pense qu'il y avait aussi regardez eux, mentionne spéciale à eux qui avaient énormément travaillé sur leur base mais malheureusement nous on voulait genre vraiment un thème de base tour là c'est pas vraiment une base c'est juste la décoration en mode Halloween vous voyez mais on donne quand même une mention spéciale ils ont quand même eu un kit à Halloween avec des cadeaux etc et puis aussi qu'est-ce qui est bien c'est qu'il avait fait des pierres tombales avec toutes les dates de naissance de toutes les admins et tout donc Malfox il est vraiment en 87, 87, voilà comme ça et je trouvais ça stylé on peut voir aussi ceux qui l'ont fait donc voilà un gros gros félicitations à lui et l'autre base que je vous ai montré juste avant qui était Shuka si je ne me trompe pas ouais ça c'est le F-Om de Shuka qui avait laissé un commentaire il y en avait plein d'autres mais on va commencer directement par les 3 victoires puis ensuite je vais vous montrer donc Ome Win 3 qui est la faction de Natudam Natudam qui avait laissé un commentaire marqué Ome Maison donc je savais qu'elle s'appelait Natudam donc voilà et puis c'est quand même propre c'est bien parce que c'est genre une petite base comme on peut voir ils ont leur truc sécu ici et ils ont quand même réussi à bien aménager, bien décorer le truc en mode Halloween je trouve ça assez stylé c'est pour ça que j'ai choisi que c'était la 3ème place donc pour la 3ème place le petit problème c'est qu'on peut pas passer ici il faudrait qu'il corrige ça mais en gros voilà pour la 3ème place Natudam mérite 10 euros pour boutique donc 1000 points boutique j'ai félicitations à vous ma très chère dame donc on va prendre un panneau on va lui dire base on va marquer tchoum tchoum Halloween base numéro 3 GG 1000 PB donc voilà ensuite voilà je trouve que c'est une belle base bien fait j'ai pas vraiment des trucs à dire vu que c'est vraiment petit mais je trouve que c'est bien décoré et puis puis voilà on va passer directement à la home win 2 les amis donc la home win 2 c'est un thème un peu plus spécial parce qu'en fait qu'est ce que je trouve stylé c'est qu'ils ont mis des des faits les ils ont mis des la possibilité que les zombies puissent porter des des pumpkins parce qu'ils mettent des pumpkins par terre et les zombies les ramassent je pense ou des trucs comme ça je trouve ça stylé mais aussi le fait qu'il y a des zombies qui se promènent partout dans la base c'est stylé ils ont fait genre des pierres tombables ici regardez sous-strigèrent le mort parce que les autres cliquaient n'importe où de coco enfin c'est toutes des affaires qui ont rapport avec le serveur genre ça c'était une histoire qu'il y a eu avec ce qui parait qu'ils cheetaient usurés un truc du genre bref voilà je trouve que c'est bien décoré ça reste dans le thème d'une base il y a que ceux qui se cachent ici ils ont quand même leur coffre ici avec leur leur stuff j'imagine très pauvre comme on peut le témoigner et puis voilà je trouvais la base assez stylé on a relaissé un kit Halloween déjà je crois et puis on va là aussi leur laisser un petit panneau comme quoi qu'ils ont gagné les amis bien sûr vu qu'on est gentil donc on va faire mettre le panneau ici donc félicitations à vous vous gagnez 1200 pb vous êtes juste à venir sur le Tenspeak et réclamer votre prix bien sûr juste avec moi personnellement donc win Halloween concours c'est balls numéro 2 donc la deuxième place 2500 pb GG 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 à vous et la première base les amis la plus belle de celle que j'avais trouvé c'est la celle-ci une base juste fabuleuse les amis juste wow juste wow j'ai genre capoté la vie de ma mère les gars cette base là est vraiment belle les gars commençons par le début on a ici on a ici un petit lac des décorés on a aussi faut pas oublier que c'est quand même une base fonctionnelle ils ont vraiment leur P4 leur P3 le sort d'occupe ils ont tout qu'est-ce qu'ils font c'est tout c'est une base fonctionnelle c'est pas juste une des bases décorées pour l'Halloween un petit lac ici leur champ de citrouille je peux pas avoir une base en mode Halloween si t'as pas un champ de citrouille les amis donc voilà leur champ de cannesuc pour continuer quand même à faire de l'argent en mention spéciale ils ont quand même des grandes farms ils ont quand même peut décorer les murs derrière et tout fait que ça c'est franchement juste gg boys vous méritez les 5000 points boutiques donc 50 euros de points boutiques ici un faux witter de toute façon les witter sont pas activés sur le serveur je vais vous montrer en le fond quand on active je pense qu'ils ont essayé mais ils ont vu que les têtes ça se mettait pas correctement quand on met les têtes voilà qu'est-ce que ça fait les têtes se mettent de côté qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va leur mettre les têtes qu'il avait mis il avait mis ça ça j'ai tout détruit leur truc je sais pas si c'était dans le bon ordre mais bon je voulais juste vous montrer que les witter étaient désactivés sur le serveur donc voilà on continue à monter ici on a une autre salle avec les spawners de blaze plutôt pratique et ici on a les champs de melondo donc les pommes bastec que vous appelez vous les français de france et ici on a les champs de melondo on continue de monter en haut ici je suis un peu perdu mais je pense qu'ici il y a des spawners ouais c'est la cage des spawners à blaze ici c'est super grand ici c'était les champs de carottes oh ils l'ont utilisé depuis ce matin ce matin c'était pas utilisé ici on a parlé des fours automatiques des fours automatiques donc voilà plutôt stylé et puis si je me trompe pas le dernier truc que je voulais vous montrer c'était ici donc ils ont fait des petits trucs comme ça un peu partout je trouve ça quand même assez classe vraiment bien décoré j'aimerais vraiment savoir qui a fait la décoration de la base parce qu'ils ont pas laissé de panneaux quoi mais c'est quelqu'un qui a laissé un commentaire je me souviens plus c'est qui par exemple malheureusement mais je vais retrouver et puis je vais vous dire on va savoir c'est qui assez rapidement donc ne vous inquiétez pas et puis voilà c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui les amis une bonne vidéo aussi petite mise à jour ah oui donc on va leur laisser leur panneau à eux on va leur laisser leur panneau boum 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 Halloween gagnant numéro 1 donc place numéro 1 5000 PB GG donc en gros ils ont gagné ils vont gagner 5000 points de boutique comme je vous dis les gagnants vont être contactés ou si vous n'avez pas eu votre prix venez sur le Twin Peaks je veux vraiment que tout le monde ait leur prix essayez pas de nous arnaquer mais sur on va savoir on va vérifier si vous avez vraiment un homme là-bas etc et puis voilà c'est tout ce que j'ai eu à vous dire aujourd'hui les amis j'espère que vous allez avoir un joyeux Halloween j'espère que vous allez collecter les bonbons si vous voulez vous avez l'âge de les collecter et puis sinon sur le serveur les amis il y aura plein d'event dont un petit giveaway il y aura aussi des events PVP etc il y a Jakku qui est en train de prévarer justement une place pour un event etc donc vous allez voir ça va être stylé il y aura genre les araignées qui vont se promener au dessus quand les gens vont fight etc ça va être cool ça va être tout simplement un combat des trucs PVP et Jakku qui organisent plein de choses donc ça va vraiment être stylé petite mise à jour aussi au serveur on a rajouté des nouveaux tags donc on a rajouté l'Italie, le boobs, Russie, Pizza et on va rajouter un tag choisi par vous vous allez juste aller dans le lien de la nouvelle mise à jour sur le site on a rajouté un nouvel article pour vous remercier etc pour les 10 000 joueurs vous avez juste à aller dans les commentaires et laisser votre idée de tag et puis si vous laissez l'idée qui est choisi vous allez gagner le tag de l'idée que vous avez choisi dans les nouveautés dans Luckybox vous pouvez récolter tous les nouveaux tags donc Pizza, Russie, Boobz, Italie et X-Ray sont obtenables dans Luckybox maintenant les pommes d'or et les underpearls et le kit PVP excusez moi ils sont plus difficiles à obtenir donc avant c'était 8% chacun maintenant ils sont rendus à 4% chacun et puis pour la possibilité de donner plus de % aux tags voilà vous avez compris et puis voilà je pense que c'est tout les amis en espérant vous voir sur iFactions d'ici bientôt je vous aime tes taïcons et on se retrouve très bientôt pour un nouveau base tour n'oubliez pas de mettre dans les commentaires votre pseudo le nom de votre home et puis on se retrouve très bientôt ciao Sous-titres par Juanfrance